Donc chaque tradition nous dit la même chose. Pourquoi est-ce qu'on parle de non-dualité ? Parce qu'on se rend compte que la séparation, c'est une illusion. Elle n'est pas réelle. Quand on revient à ce jeu que nous venons d'explorer en compagnie de Caroline ou de Johan, et en chacun de nous, nous réalisons que jeu n'a pas de limite. Tout apparaît à zéro centimètre de la conscience. Si vous êtes honnête, authentique, vous ne faites pas référence à la mémoire, en ce moment, toutes vos perceptions apparaissent à zéro centimètre. Et donc cette simple intuition, c'est ce qu'en langage chrétien on veut dire quand on dit que le Père et moi sommes un. C'est que cette conscience qui est consciente là ici maintenant et que j'expérimente de première main, parce que je suis conscient, je suis conscience, je suis en train d'être. Et je parie que, si je vous pose la question à chacun, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es en train d'être ? Oui. Oui. C'est massif comme vous. Franc et massif. C'est franc et massif. C'est parce que c'est une évidence. Donc ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, ce n'est pas quelque chose d'exotique, de mystique, au sens de mysticisme. C'est très simple. Et c'est parce que c'est très simple que, sans doute, c'est cette simplicité elle-même qui semble être le principal voile de cette reconnaissance. Le film, il est toujours fait de l'écran, comme vous allez au cinéma. Mais vous n'avez pas envie de voir l'écran. Vous n'avez pas envie de voir le film. Vous avez envie de vous identifier. Oh ! Non, non, non ! Ah, non ! Oui, 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 oui. On a envie de s'identifier. Et puis, à un moment donné, on n'a plus envie. On a envie de voir l'écran. Voilà. On vient en satsang. Et on veut voir la réalité. Parce qu'au fond, c'est tellement bon de voir que tout le film est fait de l'écran. Et que même, on peut vivre notre quotidien et répondre oui quand on dit Pierre ou Jacques ou Paul. Et on se tourne la tête tout en sachant qu'on est l'écran sur lequel le Paul et le oui apparaissent et disparaissent. On peut réaliser que pendant que le film joue et il est en train de jouer en ce moment pour chacun d'entre nous nous sommes la conscience. Nous sommes cette présence. L'écran est toujours présent. Et quelles que soient les pensées regardez tout à l'heure on a exploré avec Caroline la douleur bien sûr on a pris un peu de temps un temps apparent mais juste un temps pour mettre fin à une illusion. Donc au fond, il n'y avait pas de temps. On dirait qu'il y a un temps pour mettre fin à l'illusion mais le temps n'est pas illusoire lui-même. On n'a jamais été pris dans le rêve. On n'a jamais été identifié. Quand vous remuez de l'argile dans de l'eau on dirait que l'eau est souillée. alors il pourrait être tentant si on se prend pour l'eau de bouger un peu plus pour écarter les particules d'argile. Mais si tout d'un coup on ne fait rien et en réalité l'eau n'a jamais rien fait mais on réalise qu'en fait ce que je suis ne fait rien et n'a jamais eu le pouvoir de faire quoi que ce soit ça se détend. Et qu'est-ce qui se passe ? L'argile se dépose d'elle-même au fond et on voit que l'eau n'avait en réalité jamais été souillée. On dirait qu'on a pris un temps pour que cette connaissance ait lieu mais c'est qu'une connaissance pour notre mental. Le temps a besoin de temps pour faire ces trois connaissances-là pour être transformé. Mais la conscience elle-même l'eau est toujours un toucher. La conscience est toujours un toucher. Donc tout va bien. Vraiment tout va bien. Et on peut d'autant plus le dire quand on a mené plusieurs fois cette investigation.